Vous avez des milliers de fichiers vidéo en provenance de votre oncle d'Amérique, mais vous ne pouvez les lire que le cul vissé sur votre chaise des colliers ? Vous en avez marre de mater des films collés sur votre bureau, devant votre tour PC qui fait un bruit de vieux Tupolef, et sur votre écran plein de gratte pizza ? Vous rêvez de pouvoir consulter ce précieux contenu confortablement installé dans le salon sur l'écran de la télé, sans vous prendre les pieds dans de vieux câbles ? Vous rêvez d'un média center qui centralise tout, et qui vous permet facilement de consulter tout votre contenu, en off comme en online, indifféremment sur tablette, smartphone ou sur votre TV ? Et tout ça pour une quarantaine d'euros ? Vous pensez que ça n'est pas possible ? Eh bien, vous le saurez en regardant ce test. Bonjour à tous et bienvenue dans mon salon. Alors ceux qui connaissent bien NaoTech TV vont être surpris de ce nouveau format. C'est un nouveau format que je teste. En fait, je teste un nouveau micro, puisque n'ayant ni caméraman, ni un G-son, je dois me débrouiller avec les moyens du bord. Donc je me suis équipé d'un petit micro canon, dont je vous parlerai certainement dans un autre test. Alors à vous de me dire si ce format est agréable, si le son ne fait pas trop toc. Moi, ça va me permettre de mon côté de tourner des vidéos un petit peu plus facilement, peut-être un peu plus souvent. Ça ne veut pas dire que je vais abandonner le vieux format de test avec la voix off, puisque ça, c'est quand même mon format de prélédiction. Mais ça me fait plaisir de pouvoir vous parler un petit peu face à face. Donc voilà, à vous de me dire si ça vous plaît. Les plus anciens d'entre vous, ou ceux qui me suivent depuis très très longtemps, reconnaissent ce salon de la vieille époque des Scudges. Captain Coussin est toujours fidèle au poste. Il ne me manque mes deux compères, que vous pouvez d'ailleurs retrouver, puisqu'ils ont repris leur émission à Guishroom, sur une chaîne YouTube. Je mettrai le lien quelque part dans les notes de l'émission. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter Whisky, qui est le chat de Marion. Là aussi, certains se souviennent peut-être de Bada, qui hélas nous a quittés l'année dernière. Mais Whisky a manifestement bien repris la place sur le canapé. Trêve de bavardage, on est là pour parler du couple le plus célèbre du cinéma. Ce n'est pas Bonnie & Clyde, ce n'est pas R2 ni D2. C'est Plex et Chromecast qui vont venir changer votre vie et provoquer des orgasmes de home cinématique. Alors en fait, jusqu'ici, pour profiter de mon contenu vidéo que mon oncle d'Amérique me voit en VHS tous les mois, un peu comme vous, j'utilisais un combo. En fait, j'ai une Boxee qui est branchée sur la télé. Boxee qui maintenant doit avoir 5 ans, voire peut-être 6 ans, on ne rajeunit pas. Et sur ma tablette, j'avais Air Video HD qui est une application qui me permettait également de me connecter sur le contenu. En fait, l'ensemble de mon contenu vidéo est sur mon Mac qui est dans une autre pièce. Et voilà, cette appli plus ce boîtier branché à ma télé me permettait de profiter de mon contenu. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai donc deux serveurs sur mon PC pour ces fichiers-là. Et Boxee, de son côté, qui a été racheté par Samsung, n'est plus mise à jour. J'avais de plus en plus de plantages. Donc, quand vous êtes préparé une petite soirée House of Thrones ou Game of Cards et que votre fichier plante en plein milieu, les sous-titres se synchronisent mal, ça gâche un petit peu la soirée. Donc, ça commençait un petit peu à m'agacer. Et puis, d'un autre côté, Air Video HD marche extrêmement bien, mais était limité à ma tablette. Donc, uniquement pour pouvoir regarder mes séries sur ma tablette. Et je ne sais pas vous, mais moi, je suis quelqu'un qui, voilà, j'aime bien commencer une série sur ma télé. Puis après, je vais me coucher. J'ai envie de pouvoir la continuer sur ma tablette. Après, j'ai peut-être une envie d'aller aux toilettes. J'aimerais bien que le contenu puisse me suivre à ce moment-là. Donc, je cherchais un petit peu une solution unifiée pour pouvoir regarder mon contenu de partout et qu'il se synchronise de partout. J'avais déjà acheté, il y a plusieurs mois, la Chromecast pour pouvoir la tester. Mais c'est vrai que, étant surtout utilisateur, pour l'instant, d'iOS, les utilisations de la Chromecast étaient un peu limitées à diffuser du contenu YouTube sur ma télé, ce qui était déjà pratique. Mais je trouvais ça un petit peu limité. Jusqu'au jour où Plex a annoncé son arrivée sur Chromecast. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu la lumière. Une armée d'anges s'est mise à sonner du corps céleste et Prométhée m'a tendu le feu sacré. Tout ça pour dire que j'ai trouvé la solution ultime et élégante à tous mes problèmes de contenu. Et pour ça, d'ailleurs, j'en profite pour remercier Cédric Bonnet qui m'a pas mal renseigné sur ce coup-là. Mais là, je vais un petit peu vite en besogne. Laissez-moi d'abord vous expliquer un petit peu la Chromecast. Ensuite, je vais expliquer un petit peu Plex et vous allez voir que le combo des deux, c'est un peu la meilleure solution au monde, en tout cas pour moi, pour le contenu. Alors, on commence par Chromecast. Chromecast, c'est cette autre petite clé. On dirait une petite clé USB, sauf que c'est pas de l'USB au haut, c'est de l'HDMI et que manifestement, il y a une prise USB mais de ce côté-là, il y a une prise in USB. En fait, la clé Chromecast va se relier à votre téléviseur ou d'ailleurs un moniteur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une télé. Vous pouvez très bien le relier à un moniteur pour peu qu'il y ait une prise HDMI dessus. Ensuite, vous allez relier la partie USB en fait, elle est juste là pour alimenter la clé Chromecast. Donc, si vous avez un téléviseur qui a des sorties, enfin des prises USB, vous allez pouvoir relier directement votre clé au téléviseur et donc l'alimenter et ça c'est cool parce que du coup, il n'y a pas de fil qui traîne. Si vous n'avez pas de prise d'USB de libre, vous pouvez toujours le relier au secteur. Bon, moi je suis un peu baisé parce que j'ai acheté ma Chromecast aux Etats-Unis donc j'ai une prise américaine mais ça tombe bien sur ma télé, il y a une prise USB de libre donc il est alimenté par la télé. A noter d'ailleurs que si votre écran adopte la norme qui est HDMI CEC, dès que vous allez commencer à caster quelque chose sur la Chromecast, il va switcher automatiquement de port. Donc, vous ne serez pas là avec la télécommande de la télé à chercher port HDMI 3 pour aller sur votre Chromecast et ça, c'est super pratique. j'ai rajouté un petit peu de lumière parce que le jour tombe vite donc ce que je voulais vous dire c'est qu'en fait la configuration de cette clé est extrêmement simple il vous suffira d'une application sur votre smartphone ou votre tablette ou même à partir d'un navigateur Chrome classique vous allez pouvoir configurer votre Chromecast hyper facilement et vous n'aurez plus jamais à y toucher. En fait, Chromecast, contrairement à d'autres box TV, on sait qu'Amazon sort la Fire mais il y a aussi l'Apple TV ou ce genre de choses n'embarque pas du tout de disques durs ou de mémoire ça va juste être un relais en fait entre votre Media Center ou votre tablette ou votre smartphone et le téléviseur. Dedans, il y a un processeur qui décode des fichiers vidéo l'accès Wi-Fi etc. Mais rien de compliqué ce qui permet justement et c'est tout l'intérêt de la clé Chromecast d'être une clé extrêmement légère facile à installer et surtout très peu chère. Vous la trouvez à 35 euros actuellement sur Amazon je mettrai les liens quelque part dans les commentaires sur Nowtech TV vous pouvez même l'avoir moins cher si vous êtes abonné chez SFR je crois qu'on peut l'avoir à moins de 10 euros et ça c'est un intérêt absolument génial parce que si vous avez plusieurs écrans chez vous et j'imagine que vous en avez plusieurs si vous habitez une maison vous avez une famille vous avez peut-être une télé au premier la télé du salon un moniteur dans votre bureau vous allez pouvoir à moindre frais ou en tout cas pour le prix d'une Apple TV par exemple installer trois Chromecast leur donner des noms différents Chromecast de salon Chromecast du bureau et pouvoir comme ça diffuser très facilement votre contenu sur n'importe quel écran de votre maison alors de base la Chromecast va en fait permettre à des applications qui sont compatibles avec elle de diffuser du contenu donc vous allez trouver des applications sur Android sur iOS sur votre ordinateur il y a même un plugin pour Chrome qui va vous permettre de diffuser le contenu d'un onglet que vous avez ouvert sur votre Chrome sur votre ordinateur vous pouvez le diffuser sur n'importe quel écran de la maison donc imaginez un petit peu les possibilités même si vous avez une vidéo qui n'est pas compatible avec une appli ou que vous voulez montrer des slides si vous arrivez à les ouvrir dans votre navigateur Chrome vous les diffusez sur tout écran alors aujourd'hui en tout cas sur iOS en fait sur Android il y a beaucoup plus d'applis compatibles Chromecast normal Google Google ça se ressemble un peu sur iOS ça va plus doucement mais ça s'accélère de jour en jour mais déjà au niveau audiovisuel vous retrouvez il y a France Plus donc c'est toutes les émissions du groupe France Télévisions Canal Plus où vous allez pouvoir regarder un certain nombre de contenus et si vous êtes abonné à leur formule que je ne sais plus comment elle s'appelle vous pourrez diffuser le contenu sur vos Chromecast YouTube bien sûr SFR TV Google Play Music Vivo Red Bull TV Real Player ils existent encore Real Player oui Real Player Cloud RDO et surtout et c'est ça qui nous intéresse le plus Plex est disponible et compatible sur la Chromecast sur iOS sur Android et sur Windows Phone je viens de le lire là aujourd'hui l'appli Plex est sorti sur Windows Phone donc joie alors comme je le disais il y a une minute c'est vrai que c'est sur la plateforme Android que vous allez trouver le plus d'applications qui sont compatibles avec la Chromecast moi je n'ai pas encore de téléphone ni de tablette Android c'est certainement quelque chose en tout cas que j'essaye de changer pour être un petit peu plus pluraliste mais déjà on trouve pas mal de choses sur iOS il y a des annonces qui commencent à être faites alors sur Android si vous voulez voir toutes les applis qui sont compatibles avec la Chromecast je vous conseille d'installer l'application Cast Store sur Chromecast de G.O.K.O ou G.O.K.O selon comment vous voulez le prononcer et ça va vous permettre de vous faire les dents les dents de Cast Store ouais bon ok en tout cas je vais vous mettre le lien vers l'application sur l'article sur Nowtech TV un autre petit truc à dire sur Chromecast avant d'aller plus loin c'est que j'ai parlé surtout d'audiovisuel mais Chromecast permet aussi directement de streamer votre photo et votre musique aux endroits où vous l'avez branché mais je ne vais pas rentrer dans ces détails là nous on est concentré sur le contenu audiovisuel et c'est de ça dont je veux vous parler pour conclure sur la Chromecast je dirais qu'elle a deux avantages absolument énormes par rapport au reste de la concurrence d'abord sa facilité d'installation deux petits fils à brancher enfin une prise HDMI une prise USB boum la configuration ça se fait en moins d'une minute c'est super simple donc vous pouvez avoir plein de Chromecast à installer ça ne va pas vous prendre toute la journée le deuxième énorme avantage c'est effectivement son prix ça va vous permettre de multiplier les Chromecast de mettre ça sur tous les écrans chez vous si vous avez une maison de campagne même d'en mettre sur votre maison de campagne si vous avez un yacht à Saint-Tropez vous pourrez en mettre sur votre yacht dans votre hélico personnel si vous n'avez pas de yacht si vous n'avez pas d'hélico vous pourrez toujours l'amener avec vous dans votre petite chambre d'hôtel F1 au bord de l'autoroute quand vous êtes en déplacement vu la légèreté de l'appareil et son prix les désavantages de la Chromecast c'est il y a certains formats qui ne sont pas très très bien supportés moi personnellement pour l'instant je n'ai pas eu de problème mais d'après ce que j'ai lu sur certains forums il y a des problèmes de format et c'est vrai que la Chromecast est liée aux applications qui sont compatibles non pas à l'OS par exemple ce n'est pas comme l'Airplay d'Apple où tout votre tablette peut être streamé sur votre télé et ce que vous faites dessus ce n'est pas exactement comme Airplay là il faut que l'application ait la petite icône Chromecast pour pouvoir diffuser un autre petit inconvénient pour vraiment les spécialistes du Wifi c'est qu'elle ne supporte que le Wifi en 2,4 GHz il paraît que ça peut poser des problèmes d'interférence si vous avez un écran près de votre micro-ondes ou si vous avez énormément de trucs branchés sur du Wifi chez vous bref là encore je n'ai pas expérimenté de problèmes c'est des choses que j'ai lues donc je vous le dis maintenant on va passer à Plex Plex qui est l'autre clé de voûte de mon nouveau système alors Plex qu'est-ce que c'est ? c'est une espèce de media center il y en a beaucoup qui existent XBMC d'autres plus ou moins connus il y a plein de systèmes qui existent mais il est réputé pour être un des plus simples et des plus élégants il existe déjà depuis 6 ans Plex donc ils n'en sont pas non plus à la première mouture ça va vous permettre en fait d'avoir accès à tous vos fichiers toutes vos vidéos toutes vos photos qui sont installées sur votre ordinateur ou sur votre NAS puisque Plex peut s'installer sur un NAS ça va vous permettre une fois que Plex va donc se connecter à son serveur Plex que vous aurez installé sur le NAS ou sur le PC de construire une bibliothèque média de l'architecturer de l'arranger donc ça va mettre des pochettes sur vos vidéos préférées vos sous-titres sont pris en compte il va mettre de l'ordre en fait dans tout ça ça vous évitera d'avoir des fichiers avec des noms à rallonge si vous voyez ce que je veux dire qui se terminent par des signes obscurs là vous aurez des belles pochettes avec des résumés d'épisodes des photos d'épisodes et surtout une indication de ce que vous avez déjà regardé de ce que vous êtes en train de regarder de ce que vous n'avez pas encore regardé très pratique pour les séries et donc ce serveur va organiser le serveur Plex va organiser tout votre contenu qui après sera consultable à partir des applications Plex applications Plex que vous pouvez avoir sur votre ordinateur sur un autre ordinateur sur votre tablette sur votre smartphone et donc avec Chromecast ça va être compatible et le contenu du serveur Plex vous allez pouvoir le retrouver sur votre télé ou sur le moniteur sur lequel vous avez branché une Chromecast alors je vais rentrer un petit peu dans les détails de la config de Plex sans non plus tout vous expliquer parce que vous allez voir c'est hautement paramétrable mais comment ça se passe dans le principe en fait vous installez sur votre PC votre Mac ou votre serveur NAS donc le serveur Plex ensuite à travers n'importe quel navigateur vous allez pouvoir configurer ce serveur alors là je fais une précision importante Plex est gratuit et ça ça fait bien Plexir en tout cas il est gratuit pour ses fonctions de base et honnêtement les fonctions de base de Plex vont vous suffire allez à 80% de ce dont je vais vous parler je parlerai en fin de test des avantages de prendre le Plex Pass sachant qu'il n'est pas si cher que ça vous en tirez à peu près pour 4€ par mois sachant qu'il y a des formules annuelles et même avis qui vous permettront de l'avoir pour moins cher que ça donc une fois que vous avez installé tout ça et que vous avez accès à votre serveur vous allez pointer pour le serveur Plex où sont rangées vos séries vos films vos photos votre musique et il va construire comme ça en fait sa base de données assez facilement alors là je donne un petit conseil avant d'installer Plex profitez-en pour faire un petit peu de ménage mettez toutes vos séries dans un dossier séries mettez tous vos films dans un dossier film faites un peu d'ordre si jamais vos séries vos films sont sur d'autres disques ce genre de choses c'est pas très grave vous pouvez construire plusieurs bases de données Plex il n'y a pas de problème mais si vous voulez vraiment harmoniser les choses et rendre les choses un peu propres c'est le moment de faire un petit peu de ménage donc Plex va analyser tous vos contenus mettre de l'ordre et ensuite vous allez installer Plex le Media Player pour avoir accès à votre base de données là vous pouvez l'installer sur tout votre device donc sur votre ordinateur si vous voulez mais là où c'est intéressant sur votre smartphone alors sachant que Plex est gratuit sur Android si vous avez un Plex Pass dont je parlerai à la fin sinon c'est 3,64€ en tout cas aujourd'hui sur Google Play sur iOS donc pour votre tablette et votre iPhone pour votre iPad et votre iPhone c'est 4,49€ vous trouverez les liens vers ces applications directement dans le texte que vous allez retrouver sur Nowtech TV qui est sous cette vidéo là quelque part donc une fois que vous avez paramétré tout ça encore une fois je ne rentre pas dans tous les paramétrages possibles vous allez pouvoir régler des choses aussi fines que le bitrate comment se synchronisent vos sous-titres enfin il y a énormément de paramètres sous Plex mais l'avantage c'est qu'ils sont bien architecturés vous n'allez pas vous y perdre et si vous voulez juste quelque chose d'un peu plug and place sans trop triturer vous allez vous y retrouver et trouver votre compte ça c'est vraiment bien fait pour ça et là maintenant vous n'avez plus qu'à profiter de votre Media Center imaginez un petit peu la situation c'est un soir de semaine vous commencez votre film à la télé dans le salon tout va bien mais gros coup de fatigue le film n'est pas fini mais vous avez envie de vous installer confortablement dans votre lit pas de problème vous demandez à votre appui Plex de ramener le film sur votre tablette ça va reprendre exactement l'endroit où vous étiez sur votre télé vous allez pouvoir aller au lit et là manque de bol vous allez manger quelque chose d'un petit peu lourd il faut aller aux toilettes mais vous n'avez pas envie d'interrompre votre film pas de problème vous le basculez sur votre smartphone et vous allez faire votre game sur le trône et là le sommeil ne vient toujours pas c'est une nuit d'insomnie vous voulez continuer toute la série des films sur votre télé vous rebasculez de votre smartphone sur votre télé sans aucune interruption tout marche nickel tout ça a un côté un petit peu magique tellement ça fonctionne bien alors il va sans dire aussi que ça marche pareil pour votre musique ou vos photos ça suit tout nickel alors c'est sûr que pour que ça marche il faut que votre PC ou votre NAS soit allumée ça c'est une condition sine qua non après je sais pas vous mais moi je sais que de plus en plus mon ordinateur reste allumé la nuit en tout cas dans des modes veille éco veille j'éteins de plus en plus rarement l'ordinateur donc c'est pas vraiment un problème pour moi que d'avoir mon ordinateur finalement allumé pour que Plex fonctionne bon après pour ceux qui veulent vraiment pas ça vous avez votre NAS si votre NAS reste allumé et généralement c'est quand même un peu le cas avec les NAS vous aurez accès à votre contenu tout le temps sans avoir à voir l'ordinateur qui est allumé par contre NAS je peux pas trop vous en dire parce que je n'en ai pas en tout cas pas pour l'instant non plus j'attends d'avoir les finances pour bien m'équiper c'est un de mes prochains gros achats d'ailleurs mais je n'ai pas encore testé Plex sur un NAS si vous l'avez fait chez vous n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de l'émission et à partager vos expériences dans les petits avantages de Plex et moi c'est des petits à côté que je trouve extrêmement agréables d'abord vous allez pouvoir composer très facilement des playlists pour organiser votre soirée série par exemple il va indiquer de manière très très claire quels sont les épisodes que vous avez déjà vus vous pouvez même lui dire ne me montre que les épisodes que je n'ai pas encore vus donc voilà avoir votre contenu à disposition important de manière très facile de même il y a un booster son ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup avec Air Video HD et qu'on retrouve sur l'application Plex c'est vrai que parfois et là je m'adresse surtout à ceux qui ont un iPad ou un device sous iOS le son étant super bridé sur ses appareils Apple on récupère parfois des fichiers où la piste son est un peu faible et de pouvoir booster et rajouter du gain à la piste son c'est vraiment quelque chose d'important notamment quand on regarde son contenu dans un environnement bruyant bref l'interface du serveur et de Plex regorge comme ça de petits détails extrêmement utiles on sent que les personnes derrière Plex et qui travaillent dessus tous les jours sont vraiment passionnées par ce qu'ils font et il y a souvent des mises à jour récemment il y a eu un petit problème avec les outils poum ça a été réparé en deux semaines et vraiment ils ont pensé à tout un tas de choses je ne peux pas vous décrire toutes les fonctions présentes sur Plex moi-même je ne les connais pas encore je découvre des nouvelles fonctions un petit peu tous les jours mais que cela ne vous inquiète pas ce n'est pas une usine à gaz non plus à configurer en un quart d'heure si vous débrouillez bien vous aurez un Media Center installé chez vous alors pour l'essentiel c'est-à-dire la lecture des fichiers comme je l'ai dit moi je n'ai pas rencontré pour l'instant de gros problèmes j'ai eu des problèmes avec des fichiers de sous-titres mais le problème a été résolu par une mise à jour du logiciel serveur moi je n'ai pas buté sur des fichiers je sais que d'autres ont buté sur certains formats donc aller voir un petit peu mais globalement du 1080 moi ça passe sans problème donc pour l'instant ça gère plutôt bien les fichiers en tout cas bien mieux que Boxee c'est vrai que Boxee il n'y a pas eu de mise à jour depuis longtemps j'ai installé la version hackée de Boxee censée être mise à jour par des fans mais j'ai quand même pas mal de problèmes avec certains formats de fichiers bref Plex remplit très très bien son office et son importance principale c'est-à-dire harmoniser votre base de données de contenu et lui donner un accès de partout donc on va parler un petit peu du Plex Pass qui est la formule payante chez Plex moi personnellement je me suis abonné parce que vous allez voir ça offre de grands avantages vous en aurez pour 4$ par mois si vous prenez la formule mensuelle sinon c'est 30$ par an et vous avez aussi une formule à 75$ pour toute votre vie donc si vous vivez 75 ans après avoir pris votre abonnement ça vous coûtera 1$ par an c'est pas mal alors le Plex Pass va vous donner en fait accès à plein de fonctions je ne vais pas toutes les faire mais ce que je préfère moi c'est la synchro la synchro ça va vous permettre en fait de synchroniser des fichiers vidéo directement sur votre tablette ou votre smartphone si par exemple vous partez en voyage vous avez un train ou un avion à prendre vous êtes au milieu d'une saison d'une série vous pouvez lui dire tous les épisodes que je n'ai pas vu de cette saison tu me les synchronises sur mon iPad et ça en deux clics ça c'est extrêmement pratique là en plus où il est super futé c'est que vous déterminez très précisément l'espace que vous attribuez à vos fichiers par exemple 10 gigas sur votre tablette il ne faut pas qu'il dépasse là il va vous avertir non Jérôme il n'y a pas assez de place pour mettre toute la saison sur l'iPad donc il ne faut que tu ne mettes que quelques épisodes il va bien sûr prendre en compte mes fichiers de sous-titres dans la synchronisation le truc qu'il ne fait pas et ça c'est un petit peu dommage il va prendre en compte le gain de volume si je lui dis avant de faire la synchro par contre si je suis dans le train et qu'il y a beaucoup de bruit je ne peux pas booster le volume du fichier que je suis en train de lire je ne sais pas si je suis très très clair je ne pense pas que ce soit une fonction facile à implémenter parce que même Air Video HD ne le fait pas dans les autres fonctions que le pass va vous permettre d'avoir vous allez pouvoir consulter votre contenu à travers internet si votre ordinateur est allumé vous êtes ailleurs vous allez pouvoir accéder à votre contenu sur votre base de données autre fonction que je trouve absolument géniale et surtout pour les familles ou si vous avez un groupe d'amis proches vous pouvez partager votre base de données de contenu avec vos proches juste en mettant leur adresse email et là où c'est bien c'est qu'il suffit qu'une seule des personnes et le Plex Pass pour activer ces fonctions les autres peuvent se connecter sur ce serveur sur le serveur qu'il a créé en fait de données sans s'abonner forcément au Plex Pass donc je pense vraiment aux familles qui n'ont pas forcément le même contenu mais qui voudraient avoir une base de données unifiée de tous leurs contenus je vais peut-être conclure je pense que vous avez compris par mon enthousiasme que moi j'ai trouvé en tout cas une vraie solution à tous mes problèmes de contenu ça m'évite d'avoir une application pour la tablette d'avoir une box branchée sur la télé tout est unifié et surtout puisque je suis pas mal de séries en même temps ou pas mal de films de voir le contenu que j'ai déjà vu et donc d'avoir une forme d'ordre finalement et pas devoir être obligé de regarder j'en étais où dans quelle saison ça j'ai regardé sur ma tablette et ce genre de choses donc une vraie harmonie une vraie élégance j'apprécie beaucoup l'interface de Plex qui demande un tout petit peu d'adaptation au début mais qui est finalement vachement claire après les fonctions qui sont apportées par le Plex Pass c'est pas facile à dire Plex Pass sont on va dire en tout cas pour la fonction de synchro moi ça m'est extrêmement utile j'ai de plus en plus de déplacements donc j'aime bien amener des séries en avion ou en train et ne pas être obligé de me dire bon qu'est-ce que j'ai regardé en streaming donc ça il faut que je me le synchronise là Plex s'occupe de tout s'occupe de la conversion aussi donc des fichiers dans des formats qui sont plus friendly entre guillemets pour la tablette moins lourd donc qui me permettent de mettre plus de choses sur ma tablette et de retrouver finalement où j'en suis même quand je rentre et que je n'ai pas regardé toute la saison dans le train il m'indique par les petites pastilles ce que j'ai regardé en off ou online je dirais aussi que la Chromecast est vraiment une super solution en termes de prix ça permet d'équiper une multitude d'écrans après ça fait beaucoup moins de choses que des smart TV ou des box comme celle d'Apple ou la nouvelle de chez Amazon que je n'ai pas eu l'occasion de tester mais honnêtement vu ce que ma porte c'est Chromecast je crois que je vais y être accro un bon bout de temps mon regret c'est effectivement de ne pas avoir d'Android pour l'instant parce qu'on sent quand même que c'est plus fait pour de l'Android là où il y a une vraie ambiguïté Google a l'air d'annoncer qu'ils vont lancer l'Android TV est-ce que pour ça ils vont abandonner le Chromecast est-ce que les deux vont vivre en parallèle on n'en sait trop rien après j'ai envie de dire à 35 euros vous ne faites pas non plus un investissement qu'il va falloir amortir sur les 10 ans si aujourd'hui vous avez envie d'une bonne solution de streaming de votre contenu sur votre télé de salon n'hésitez pas et à la limite à mon avis ça se revendra assez facile si les 35 euros ne vous servent à rien si vous avez déjà tout un système installé chez vous avec le serveur et tout ça XBMC vous n'en aurez pas besoin si vous avez un ordinateur déjà connecté à votre télé vous n'aurez pas besoin de ça on sent bien quand même qu'il y a une incorporation de Chromecast qui est mieux faite pour Android à voir ce qu'il en devient pour iOS ça m'étonnerait que iTunes devienne compatible avec la Chromecast ça m'étonnerait fort du côté de chez Microsoft c'est vrai qu'il y a une vraie bataille sur le contenu et les moyens de le diffuser donc on n'est pas encore sorti de l'auberge avant que tout ça soit harmonisé voilà je pense aussi qu'il va y avoir des solutions on va dire peut-être moins officielles avec la Chromecast pour faire des choses assez intéressantes en termes de Media Center je vous quitte j'espère que ce nouveau format ce nouveau son n'est pas trop désagréable n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je vais essayer comme ça plus souvent de faire des petits tests un peu plus rapides c'est vrai que les gros tests comme j'ai pu faire de la GoPro et ce genre de choses m'ont pris énormément de temps parce que c'est beaucoup de montage de calage voix avec ce nouveau format où je m'enregistre tout seul je vais peut-être arriver à produire un petit peu plus de contenu pour Nowtech TV donc on va voir si c'est mieux je vous donne rendez-vous pour des prochains tests je vous invite également à laisser des commentaires là sous la vidéo sur Nowtech TV puisque maintenant nous avons un site Nowtech TV que Marion a brillamment mis en oeuvre et qui vous permet d'interagir avec nous de laisser des commentaires donc n'hésitez pas à aller le visiter en plus il n'est pas en appli mais il est compatible avec les smartphones et les tablettes il est en responsive design comme on dit donc on vous attend là-bas mettez-moi des likes aussi si vous avez aimé des un likes si vous n'aimez pas comme d'habitude c'est le jeu ma bonne nuit 7 et je vous dis à très bientôt à très bientôt il faut que je boive un peu parce que je parle je parle j'en dis des conneries au minéral naturel des Alpes sponsor officiel il est bien loin le temps des Scud où on buvait du rhum ici où on pouvait fumer des clopes mais ouais c'est vrai c'est vrai on suive ici ouais c'est carrément une autre époque quoi bref ne fumer pas c'est mal